Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo consacrée à l'astrologie alors pour cette première vidéo j'ai choisi de répondre à des questions que j'entends souvent la première qu'est ce que l'astrologie la deuxième quel est le travail d'un astrologue et la troisième quelle est la différence avec la voyance allez on démarre tout de suite alors qu'est ce que l'astrologie l'astrologie est un outil qui sert à comprendre l'humain et l'humanité étymologiquement l'astrologie signifie le discours des astres en fait c'est un outil qui c'est une langue qui est née de l'observation du ciel pendant des siècles de tout temps et dans toutes les civilisations les humains ont observé le ciel il y a des traces d'astrologie dans quasiment toutes les civilisations celle qu'on utilise en occident elle nous vient des sumériens on trouve ses premières traces chez les sumériens puis elle a voyagé en égypte en grèce antique à babylone et dans le monde arabe donc celle qu'on utilise aujourd'hui nous vient principalement du monde arabe alors comme je vous ai dit c'est un outil une langue qui est née de l'observation du ciel donc au fur et à mesure du temps les humains se sont rendu compte qu'en suivant la course du soleil de la lune des planètes et en suivant le rythme des saisons il était possible d'établir des liens avec l'humain et avec l'humanité dans son ensemble d'ailleurs l'astrologie qui parle de l'humanité dans son ensemble s'appelle l'astrologie mondiale alors l'astrologie s'est enrichie et a évolué au cours du temps notamment avec les découvertes astronomiques et scientifiques telles que l'invention du télescope qui a permis de d'observer les planètes par de la saturne donc uranus neptune et pluton qui ont été en fait intégrés à l'astrologie la symbolique de ces planètes a été intégrée à l'astrologie donc elle l'a enrichi un peu comme la médecine l'astrologie est en constante amélioration et en constante évolution depuis sa création donc depuis des siècles elle a tellement évolué qu'aujourd'hui c'est devenu un outil spirituel de compréhension de l'humain et de l'humanité vraiment vraiment très très précis alors quel est le travail d'un astrologue déjà qu'est ce qu'est ce qu'un astrologue un astrologue est une personne qui a appris l'astrologie donc qui comprend la langue des ce qui est capable d'interpréter les positions planétaires avant chaque consultation l'astrologue va dessiner votre thème astral et ensuite l'analyser qu'est ce que le thème astral le thème astral c'est la carte du ciel traduit en symbole au moment de votre naissance ce sont les positions planétaires au moment de votre naissance à l'heure et à la minute précise donc en analysant votre thème astral l'astrologue va pouvoir décrire un portrait très précis de votre personnalité quels sont vos atouts quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez tout de suite vous appuyer de manière bénéfique mais également quelles sont les choses qu'il va falloir apprendre à réharmoniser dans vos vies parce que ça vous porte préjudice donc un exemple une personne qui aurait un caractère plutôt impulsif voire agressif et qui aurait des problèmes avec ça dans sa vie de tous les jours pourrait s'orienter vers un sport de combat ou vers une cause à défendre dans laquelle elle pourrait sublimer ce caractère là où il faut vraiment toujours être voilà être dans l'action être être dans la dans dans le défi etc etc ou alors encore différemment une personne qui aime à tout prix se mettre en avant attirer les regards sur elle pourrait en fait aller sublimer ce trait de caractère là dans au théâtre par exemple parce qu'au théâtre on a besoin de gens qui ont besoin de se mettre en avant donc voilà voilà à peu près le comment fonctionne le thème astral alors l'astrologie permet aussi de comprendre quel est son chemin de vie quel est son but de vie c'est un peu comme une boussole ça nous donne un cap quel est le sens de notre incarnation elle permet aussi de comprendre quel est le sens des épreuves et de tout ce que l'on peut traverser en général attention alors effectivement le but de l'astrologie n'est pas de faire de nous des spectateurs de nos vies le libre arbitre et la volonté personnelle sont au coeur de l'astrologie comme on dit et toi le ciel t'aidera cette phrase est vraiment très très approprié pour l'astrologie dans le sens où on ne peut rien faire si l'individu si la personne n'a pas décidé elle même de changer pour aller vers ce qui est vertueux alors l'astrologie elle n'est pas figé c'est un peu comme une horloge c'est à dire que elle est toujours d'actualité dans le sens où nous bon je dis on prend votre thème astral donc qui est la carte natale donc la photographie du ciel à l'instant t de votre naissance mais les planètes elles continuent à bouger et continuent sur leurs courses et en fait on va les on va on va regarder quelles interactions elles vont faire en par rapport à votre carte natale donc en fait durant leurs courses elles vont entrer dans différents domaines de votre vie et faire bouger évoluer votre vie de différentes manières en fonction de la symbolique que chaque planète représente donc certaines planètes vont vous amener de l'opportunité comme jupiter et puis d'autres vont amener peut-être des ralentissements ou des choses où il va falloir travailler pour pouvoir aller vers une réussite ça ça va être plus tôt le message de saturne voilà donc en ça l'astrologie permet vraiment d'être toujours au coeur de ce qui se passe c'est à dire que en suivant la course passé des planètes présentes et futures on peut comprendre pourquoi nos vies ont pris ce chemin pourquoi les ambiances de nos vies ont été comme ça pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui de quelle manière est ce qu'on doit agir aujourd'hui pour pouvoir anticiper ce qui peut arriver après et ça c'est un des points forts de l'astrologie c'est vraiment de pouvoir être toujours dans de pouvoir toujours avoir un temps d'avance sur les choses pour pouvoir les anticiper et agir au mieux et savoir quel est le sens de ce qu'on traverse voilà de même les planètes comme une horloge je vous expliquais vont vous donner un temps c'est à dire un temps en vous disant bon bah là ça va être le bon moment pour pouvoir faire ça parce que il ya tout qui te pousse et à toutes toutes les conditions sont favorables pour que tu puisses entreprendre telle ou telle chose ou alors on va vous dire attention là c'est pas forcément le moment pour pour entreprendre tel ou tel projet parce que c'est pas c'est pas favorable voilà comment marche à peu près l'astrologie alors pour revenir sur le travail de l'astrologue avant de vous avoir en consultation je vous ai expliqué qu'un astrologue il devait dessiner et analyser votre thème de naissance donc moi à titre personnel ça me prend environ six heures six heures et demie en amont de la consultation ensuite une fois en consultation je fais le bilan je fais le diagnostic de l'analyse du thème donc ça dure environ deux heures deux heures et demie c'est essentiellement moi qui parle mais néanmoins vous pouvez intervenir quand bon vous semble pour vous poser des questions ou apporter toutes les précisions que vous souhaitez donc une fois ça lors la consultation est enregistrée puis je vous la donne sur une usb que je vous donne en cadeau alors quelle est la différence entre l'astrologie et la voyance avant de vous répondre je tiens à préciser que je ne souhaite pas donner mon avis sur la pertinence ou non de la voyance je tiens quand même à dire que l'astrologie reconnaît chez certaines personnes très réceptives avec une grande sensibilité un sixième sens très développé et des intuitions qui peuvent être plutôt pertinentes alors l'astrologie comme je vous ai expliqué c'est un outil qui est né de l'observation c'est une langue qui nous permet de traduire la symbolique des positions planétaires la voyance c'est une croyance qui veut que un voyant et la capacité de recevoir des messages ou des informations provenant de son propre ressenti ou d'une connexion avec une ou des entités ou des choses qui viendraient de l'au delà déjà donc de par nature on voit en quoi l'astrologie et la voyance sont différentes avec l'astrologie a aucune connexion avec l'au delà puisque c'est né de l'observation du ciel deuxième chose si vous allez voir un voyant vous pouvez aller entre guillemets voir tout de suite vous pouvez frapper à son cabinet lui poser la question il va se connecter et il va vous répondre un astrologue c'est pas du tout la même chose il a besoin d'analyser et de dessiner votre thème astral en amont donc il va devoir prendre plusieurs heures pour pouvoir analyser et ensuite pour voir venir vous faire le bilan de cette analyse en consultation donc on voit on voit déjà encore une fois que c'est encore une différence entre l'astrologie et la voyance et honnêtement moi je pense que l'astrologie et la voyance n'ont pas du tout la même fonction une fois que vous sortez d'une consultation d'astrologie après être rentré dans votre personnalité dans les rouages de votre psyché et bien vous êtes plus en harmonie avec vous même vous êtes plus apaisé vous avez toutes les clés et à la compréhension de votre être et de de votre personnalité pour pouvoir sublimer un peu ce que vous allez faire dans votre vie vous avez vraiment tous les atouts pour pouvoir avancer au mieux vers votre objectif de vie donc on voit déjà que c'est encore une différence avec la voyance ou généralement si vous allez voir un voyance et vous avez une question précise sur un sujet il va se connecter il va vous répondre l'astrologie a vraiment un lien avec la l'analyse de la personnalité qui est au centre de au centre de tout voilà voilà j'espère que cette première vidéo sur l'astrologie vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker à partager vous pouvez débattre poser toutes les questions que vous souhaitez j'y répondrai sur des prochaines vidéos donc n'hésitez pas à me retrouver sur facebook etienne chobot astrologue sur instagram etienne chobot attaché tiré du huit astrologue et par téléphone au 06 63 30 85 13 je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir à